Bonjour, mon nom c'est Wessam Khoury, je suis le propriétaire et le président de Commerce à Vendium Limité. Et je vous invite tous à venir nous voir au prochain Traders Forum. Venez nous voir parce qu'on vous présentera des produits vraiment différents, des produits attrayants. Vous allez voir que tous nos produits sont très belles présentations. Vous ne verrez jamais dans les magasins des produits verts. Tout ce que vous allez voir dans les magasins, c'est du bleu, du rouge, du noir. Tandis que quand vous avez une section de produits d'une seule couleur verte, écologique, ça fait beaucoup d'impact comparé aux couleurs traditionnelles qu'on voit sur le marché. Deuxième raison pour laquelle vous devrez nous visiter au show, c'est pour voir et prendre avantage de nos programmes spéciaux sur les stickers de Hermann. Toutes ces stickers de Hermann sont faits en Allemagne. C'est une compagnie allemande de très haut calibre. L'avantage avec cette compagnie et avec ces stickers, c'est que tout vient dans des présentoirs par thème. On a des thèmes de Noël, des thèmes de Pâques, des thèmes d'été, des thèmes d'Halloween, des thèmes de Saint-Valentin. Donc à l'occasion, vous achetez le présentoir comme qu'il est. Vous le mettez pour la saison. Quand, mettons, la saison scolaire est finie, ça c'est des étiquettes pour le scolaire, quand la saison est finie, vous jetez la boîte et vous reprenez l'espace pour mettre d'autres produits. Si vous préférez garder les autocollants à l'année longue, on a des présentoirs qu'on donne gratuitement aux clients. Et vous avez un assortiment de 700 à 800 modèles à choisir pour remplir vos présentoirs. Un autre conseil pour les détaillants concernant la section scolaire en général, la section de stationery, c'est qu'il est très important de… Vous savez qu'à part Wal-Mart et Staples, Bureau Ango, vous êtes probablement les seuls à avoir une section assez grande et assez variée, une assez grande variété de produits scolaires et bureautiques. Sinon, il y a les pharmacies, mais les pharmacies ont toujours juste peut-être 4 pieds, 8 pieds, des produits vraiment essentiels. Un crayon, un stylo, une efface, le scotch tape, n'importe quoi, mais c'est vraiment juste les essentiels. Vous, vous avez la chance de répandre cette catégorie et de prendre avantage des étudiants, des parents, des consommateurs qui ont besoin de produits de bureau. Tout le monde a un bureau à la maison, tout le monde a besoin de cartables, des filières pour s'organiser à la maison, pour prendre avantage de sa clientèle. Un autre exemple, une autre chose, c'est que la catégorie de papeterie, c'est sûr que ce n'est pas saisonnier comme, mettons, Noël ou l'Halloween, mais c'est sûr qu'il y a une saison, la grosse saison, c'est l'été. Mais n'oubliez pas que, même si Wal-Mart et Staples font des rabais sur, mettons, des items comme ça, ils ont vendu ces items à 5 cents le dernier Back to School, c'est sûr que vous ne pouvez pas le vendre à 5 cents. Moi, je ne peux pas le vendre à 5 cents. Moi, je ne peux pas même l'acheter à 5 cents, OK? Mais pas besoin de compétitionner sur ce système. L'idée de produits scolaires va commencer vraiment après que tous les spéciaux sont finis, qui durent vraiment juste 2-3 semaines. À ce moment-là, vous êtes vraiment moins cher que Wal-Mart et Biro en gros dans presque tous les produits. et c'est là que vous allez avoir votre saison. Mais c'est sûr que si vous stockez les produits scolaires juste au scolaire, ça n'aidera pas vraiment à augmenter vos ventes, parce que vos clients, c'est toujours les mêmes. C'est toujours eux autres les mêmes qui reviennent. Et si à l'année longue, il ne va pas de produits scolaires, quand il arrive le temps d'acheter les produits scolaires, ils ne penseront pas à vous. Mais si vous avez vraiment une belle section de produits scolaires, et des bureautiques, qu'arrive le temps, puis ils voient à tous les jours, quand ils viennent, qu'arrive le temps de prendre les décisions d'acheter leurs produits scolaires, là, c'est ça qu'ils vont penser à vous. Parce qu'ils connaissent déjà les prix, ils connaissent déjà les produits, ils connaissent déjà le magasin. Donc, ça leur donne une autre option automatiquement, à part Wal-Mart et Biro en gros, pour leurs produits scolaires. Enfin, la dernière catégorie qui nous différencie un peu, c'est tout ce qui est payable, si tu veux. Les crayons, les stylos, les effaces, les sets de mathématiques, les exoins, vous voyez directement que c'est différent. C'est attrayant. Et juste du packaging, on voit que c'est d'une meilleure qualité. Ce qui est différent là-dedans, c'est que c'est les mêmes produits qu'on peut trouver chez Wal-Mart, chez Biro en gros, chez Target, si on veut. Et vous pouvez les vendre, détailler ces produits, soit au même prix, au même moins cher. Et on essaie vraiment de ne pas combiner tête-à-tête avec les autres fournisseurs de qui vous achetez ceux-là. C'est pour ça qu'on vous offre ces produits comme un complément pour upgrader votre section scolaire dans vos magasins. Finalement, venez nous voir au show en janvier. Et vous allez être très surpris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada